Bonjour les gars, c'est un matin matin et il est en dehors maintenant, donc je pense que c'est un jour parfait pour faire un tir d'un. Vous voyez un instrument de l'air, en fait c'est un indicateur de vitesse. Donc vous avez à l'avant un nidle pour indiquer la vitesse de l'air de l'instrument. Vous avez aussi un nœud ici pour bouger ce pointeur. Donc cet instrument a été créé en 1981, c'est un instrument relativement ancien. Et à l'arrière de l'instrument, vous avez un connecteur, un connecteur circulaire. Et deux pressions de l'input. Donc à la gauche, vous avez la pression statique. Et à la droite, vous avez l'input de pitotube pour mesurer la vitesse de l'instrument. Et la pression du pitotube augmente avec la vitesse de l'air. Donc c'est connecté directement à la vitesse de l'air, qui est au front de l'air normalement. Et nous avons ici quelques indications. Je vais faire un petit zoom. Donc nous avons le maximum de l'air de l'air, qui est indiqué ici. Donc la range est indiquée ici. C'est 80 à 450 nôtes, ou miles par heure. En fait, c'est le maximum de l'air de l'air de l'air et de l'indicator. Donc nous allons ouvrir cette pièce pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a seulement deux roues sur le panneau arrière. Donc je pense qu'il sera facile de prendre cette pièce. Donc, c'est l'intérieur de l'instrument. Comme d'habitude, nous avons deux diaphragmes. Un pour la pression statique. C'est celui-ci, parce qu'il est connecté et qu'il n'y a pas de tube. Donc il mesure actuellement la pression différente entre l'input de ce diaphragme et l'output de la pression, qui devrait être constante. Et vous avez un diaphragme à l'intérieur de l'instrument, connecté à la pièce de pièce de pièce. Ici, avec ce petit tube. Donc, ce diaphragme va bouger selon la pression différente entre l'input de la pression et la pression dans ce diaphragme, qui est la pression du tube pièce de pièce de pièce. Les diaphragmes sont mécaniquement connectés pour changer la pièce de pièce de pièce de pièce de pièce de pièce de pièce. Si je tourne le diaphragme de l'air, qui est celui-ci. Normalement, nous verrons que la pièce de pièce de pièce de pièce de pièce de pièce de pièce. Donc, vous pouvez voir que le diaphragme est tourné au même temps. Et la position est mécanée en utilisant ce résolvure ici. Oui, nous avons 4 wires. C'est un résolvure. On peut faire un zoom sur cette pièce. Actuellement, le angle mécané est très petit. Pour un tour complet, vous avez quelque chose comme... Je ne sais pas, 10 ou 15 degrés. Peut-être un peu plus, 30 degrés ou quelque chose comme ça. La pression statique est celle-ci. Je vais essayer d'utiliser un outil pour bouger cette pièce. Et... Donc, c'est la pression statique. Donc, il change la scale en fait. Donc, vous avez ce nœud ici. Donc, ce nœud est connecté à ce GIRS. Ici. Et ce GIRS, en fait. Et ce GIRS, en fait, est connecté mécaniquement à ce résolvure ici. Donc, ce résolvure indique la position de cet index ici. Donc, nous avons... aussi, à l'avant de l'instrument, nous avons un autre résolvure. Vous pouvez le voir ici. qui est connecté à... à un moteur, à un DC moteur ici. Je ne sais pas quel est le purpose de cette pièce. Parce que si je... je vais essayer de tourner le... Il n'y a rien de bouger, donc je ne sais pas exactement. à l'avant de l'instrument, nous avons deux cartes électroniques. Je vais essayer de retirer le panel arrière afin d'avoir accès aux cartes électroniques. des cartes électroniques. Il y a quelques cartes ici. Je vais essayer d'utiliser. Donc, c'est le premier cartes. Il y a trois cartes en fait. deux cartes électroniques. Donc, cette première cartes, nous avons... nous avons ici deux MC1494. 4. Je pense que... c'est des multipliers, des multipliers analogues. Ils ont déjà utilisé, dans le design, le MC1495. 5. Mais je pense que... c'est la même... c'est la même partie. Donc, nous avons... deux transformeurs aussi ici. Et... six trimers ici. Et deux autres ici. Pour ajuster. Il semble que... toutes les parties sont connectées. Oui. OK. Donc... je pense que... je vais remercier les roues de cette carte pour avoir accès... à l'autre carte. OK. Donc, cette carte est connectée à la deuxième carte, en utilisant deux câbles flat. ici. Il y a des trucs isolateurs ici. Je vais retirer... ces trois roues, afin d'avoir accès à... la partie partie de la carte. OK. Donc, nous trouvons ici... le port... pour le tube pitot. le tube. Il semble qu'il y a des trucs intéressants. Il y a des petites cartes ici. il y a des capacités. Il y a des capacités. CK de 6. Je vais retirer les deux roues ici. CK de 6. CK de 8. CK de 9. CK de 8. CK de 5. CK de 8. CK de 8. 3 relays en fait, il y a quelques transistors, évidemment, un op-amp ici, un classique 741, et ici nous avons un helipot div, peut-être un div, probablement un div, peut-être un div, peut-être un div, peut-être un div. Beckmann est le manufacturer des résistants, donc probablement c'est un div, je ne le sais pas. Donc nous avons quelques diodes, capacités, et un autre, et un petit transformeur ici, et dans cette petite couche, dans cette couche d'autobourde, nous n'avons rien d'autre que quelques capes, résistants, et deux transistors, c'est étrange. Donc c'est l'électronique de la couche, elle est bien designée, parce qu'elle peut être séparée facilement, sans un désordre ou quelque chose. Donc ces couches ne sont pas trop compliquées, je pense qu'il peut être intéressant de faire un enjeu de la réparation de ces trucs aussi, parce qu'il y a ici, dans ce dispositif, ce moteur, avec le DC moteur, qui est couplé à ce résolver, donc je pense qu'il y a une loupé de contrôle sur la couche, pour contrôler ce mouvement, la position de cette position. Et en fait, je ne peux pas voir la connexion mécanique entre ces gears et l'externel, parce qu'il y a des gears ici, pour faire la couplée mécanique entre le DC moteur et le résolver, ici. Et ce que je ne peux pas voir, le reste, c'est peut-être dans ce cylindre aluminium, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a dedans. C'est très étrange, c'est la partie mécanique. Je pense que je vais commencer par la réparation de la réparation. Je pense que le reste, c'est une partie mécanique, mais je pense que j'ai une partie mécanique. Nous avons besoin d'un ou d'un jour pour faire cela. Parce que pour faire un tournage complet comme celui-ci, avec des tests et des répercussions, ça prend un long temps. Dans cet instrument, nous trouvons la partie mécanique, qui est composée de 3 potentiomètres de induction. Un pour chaque diaphragme, et un autre pour l'adjustement de ce pointeur. Nous avons aussi une partie mécanique secondaire, qui est totalement séparée du reste. C'est un genre de loup de servo. Nous avons un moteur DC ici, et nous avons un autre potentiomètre de induction ici. Donc, c'est un loup de servo indépendant. Nous verrons à la fin le purpose de ce dispositif. Et ce qui est connecté, en utilisant ce petit connecteur, à la principale PCB, qui est ici. Dans le PCB, nous avons déjà distribué un petit peu. Nous avons trouvé 2 multipliers ici, quelques ajustements, 2 dual O-pamps ici, et quelques composants passifs, et 2 transformers. Et nous avons un secondaire board, qui est ici, avec ces composants étrangers. Nous avons aussi 3 relays sur l'autre. Un O-pamp et quelques transistors, et quelques composants passifs. Donc, j'ai fait l'enregistrement de l'enregistrement de l'enregistrement. Nous allons commencer de l'enregistrement principale, qui est celle-ci. Et je n'ai oublié de parler de cette petite board. Cette petite board, en fait, a été connectée à cette board. Vous voyez la schématique de la main board. À la gauche, nous avons 3 potentiometers induction. Donc ici, nous avons seulement la secondaire. à la secondaire, nous avons un signal AC qui dépendait de la position de l'enregistrement de chaque potentiometer. Donc, nous pouvons voir que les deux sont connectés dans la série. Donc, du bas à l'enregistrement, nous avons ce potentiometer pour le nœud, qui est actuellement celui-ci, qui est connecté à la nœud. Donc, c'est ici. La seconde, c'est pour la pression statique. Donc, il est connecté à ce diaphragme, ici. Donc, c'est celui-ci. qui est activé quand le diaphragme se passe. Et la dernière, dans le milieu, c'est pour la pression de l'air. Donc, la pression de l'air est connectée à la tube de pitot. c'est celui-ci. c'est celui-ci. Et le résolver est ici. Donc, nous pouvons voir, au bas de cette page, nous avons un O-Pump, qui est un amplifiant qui produit la résolver pour le pointeur qui est accessible par l'utilisateur, et le pointeur de l'air. Vous pouvez voir que les phases sont réversées. Donc, il fait la résolver et l'outil de l'amplifiant nous avons 0V 0V AC quand les deux voltages sont identiques. Donc, actuellement, vous avez l'outil qui est accessible à l'arrière de l'instrument en utilisant le connecteur circulaire que nous avons un signal d'ici, car l'outil de l'amplifiant est synchroniquement détecté. Donc, vous avez un détecteur avec un petit transformeur qui donne deux synchrons opposées afin d'avoir un signal d'accès et le signal d'accès représente la position du pointeur selon l'air. Donc, il indique si l'outil de l'air est sous ou sur ce pointeur. et nous trouvons par exemple l'air speed l'air speed va directement au multiplier à un input du multiplier et le deuxième input du multiplier est un signal d'accès qui est l'amplitude du signal donc à l'outil nous avons l'outil de l'opamp ici à pin 27 nous avons un signal d'accès qui est l'amplitude de l'amplitude donc je ne sais pas la raison parce que normalement selon la théorie de Pitot normalement nous devrions avoir une vitesse qui dépend de la ronde de la pression donc je ne comprends exactement peut-être pour faire une correction de la linéarité de quelque chose et ce signal est disponible dans l'arrière de l'instrument dans l'un des pins du connecteur donc nous trouvons le même circuit pour l'outil dans l'outil 36 donc nous avons aussi un multiplier mais l'input du multiplier est la quantité de l'air speed et la pression statique comme l'air speed est une différence avec la pression de l'outil et la pression donc si vous ajoutez la pression statique à l'outil ici nous avons la pression du tube de Pitot et la même c'est le square de ce signal donc c'est la pression du tube square en termes d'amplitude et le signal est également disponible sur l'arrière du connecteur donc c'est pour le premier donc tous ces circuits sont présents dans cette petite barre ici donc vous pouvez voir les deux multipliers comme nous avons déjà décrit les deux op-amps qui sont là et les transistors ici sont pour les détecteurs pour ce signal maintenant nous pouvons regarder la seconde schématique la seconde schématique qui concerne cette barre donc actuellement c'est un loop servo donc nous avons à la gauche le moteur DC qui contrôle 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 le moteur DC le moteur de l'induction du potentiomètre et il n'y a rien qui est connecté mécaniquement à ce moteur il y a le moteur et le moteur du potentiomètre il y a le moteur donc il y a le moteur il y a bizarre cette partie est en fait un moteur donc le moteur est connecté à l'output de cette partie et vous voyez que vous avez EO pour l'output EI pour l'input et plus et minus donc il y a 4 terminaux et l'output est connecté directement à l'output à l'output le moteur est connecté à la base et vous avez entre l'output et l'output de l'amplifier nous avons deux contacts qui sont fermés quand le moteur n'est pas énergé et ouvert quand ils sont énergés et si elles sont ouvertes le moteur est ouvert et le moteur ne peut pas fonctionner afin que le moteur fonctionne ce moteur devrait être dans cette position à l'output de l'amplifier nous trouvons un amplifier différentiel qui est utilisé actuellement comme un détecteur donc nous avons deux transistors ici les bases sont utilisées par un dual transformeur qui est ici avec deux secondaires dans une phase où l'un est positif l'un est négatif donc à un moment l'un des transistors est fermé et l'autre est ouvert avec l'output de l'amplifier nous trouvons la valeur dc qui représente la phase de l'input et quand la loupe servo est fermée nous avons 0V à l'input le moteur stop et nous avons 0V à l'input donc si nous regardons l'input on voit que l'input nous avons cet potentiomètre qui est connecté au moteur ici qui est en série avec un input et l'input est connecté à l'output du premier bord par exemple donc nous avons deux inputs l'un est connecté l'un est connecté l'un est connecté premier signal l'un est connecté au signal pour la vitesse l'un est connecté l'un est connecté ici pour la pression dans le tube pitot donc actuellement pour la vitesse de l'un est connecté ce potentiomètre va compenser la valeur de l'input afin de cliquer l'output et le moteur stop le moteur il va avoir une position qui dépend de la vitesse actuelle de l'air de l'air donc si la vitesse de l'air change il va y avoir un changement de l'angle de l'air parce que il va y avoir un changement de l'output à 37 ou 36 dépendant du stade de l'un est connecté sur le bas vous avez un deuxième circuit qui est connecté à l'input ici mais quand l'air fermé fermé et le moteur stop nous avons 0V ici donc nous avons 0V ici et nous avons un 0V à l'output et vous pouvez aussi remarquer que nous avons un relais ici et quand l'air fermé fermé est fermé et quand l'air fermé est fermé ce contact fait un short circuit à l'output ici donc nous avons 0V à l'output et ces deux terminaux sont aussi accessibles à l'arrière du instrument dans le connecteur afin d'avoir un signal entre ces deux terminaux la route doit être ouvert donc au moins un de ces deux relais doit être ouvert afin d'avoir un signal et dans ce cas le signal entre ces deux terminaux vient de la seconde de ce transformeur donc ce transformeur fait une isolation entre le voltage qui peut être ici et le reste du instrument et nous trouvons aussi ce circuit mais nous verrons après le purpose de ce circuit ce truc est étrange parce que nous avons l'input signal ici qui est une image de la vitesse de l'arrière et nous avons un loup de servo qui permet de bouger ce moteur et le potentiel n'est rien connecté à ce mécanique c'est juste un loup et le seul outil que nous avons est ces signal ici donc j'ai passé quelques minutes pour comprendre quel est le purpose de ce et soudain que j'avais un flash et j'ai compris le purpose de ce circuit et c'est quelque chose très intéressant si vous voulez vous pouvez regarder une pause sur cette vidéo et essayer de comprendre le purpose de ce circuit c'est simple mais c'est très clair je vais vous donner quelques secondes donc actuellement quand la vitesse de l'air est constante nous avons un signal à ce input par exemple qui corresponde à la vitesse de l'air par exemple si la vitesse de l'air est 250 par exemple nous pouvons avoir un voltage 1V pour avoir une idée 1V AC donc le moteur va marcher afin de avoir 0V à l'input ici parce que quand le moteur stoppe nous avons un 0V ici donc nous avons 1V à l'output de ce potentiomètre mais dans la phase de l'input ici donc le moteur est stoppé et nous avons un 0V à ce point à l'output nous avons un 0V donc il n'y a rien spécial mais si un de ces volets est ouvert actuellement le loop est ouvert donc le moteur est désconnecté et ce potentiomètre aura le même voltage comme nous avons 1V à l'input donc nous avons 1V ici même si la vitesse de l'air change car le moteur n'est plus ce potentiomètre donnera le même secondaire qui est 1V dans ce cas donc maintenant si la vitesse du moteur change par exemple la vitesse n'est pas 250 mais 300 dans ce cas l'input AC change un peu plus par exemple 1.2V au lieu de 1V mais nous avons toujours 1V ici donc l'input de ce système sera 0.2V car il sera cette vitesse minus la vitesse de l'output du potentiomètre qui reste le même qui est 1V donc nous avons 0.2V ici et bien bien sûr nous aurons un amplifié donc ce 0.2V va être amplifié je ne sais pas le gain il dépend de la résistance mais nous aurons un voltage ici qui est associé à ce transformeur et ce voltage va apparaître à l'output ici parce que l'un de ces volets sera connecté à ce terminal et l'output entre ces deux terminales sera l'output pour ce transformeur donc maintenant je pense que vous comprenez ce qu'est ce qu'est ce circuit qui a une relative speed de mesurement et l'output de l'output ici aura quelque chose qui a une relative mesurement et qui a une relative speed donc par exemple delta 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 v for velocity equal the velocity which is present which is the current velocity let's call it vc minus reference velocity which is v velocity reference and this reference velocity actually is stored into this servo loop actually the reference velocity corresponds to the position of the shaft of this induction potentiometer so this mechanical stuff is only to have a constant to store a constant and to make a difference with the actual velocity so actually I don't know if this so other relays are accessible from the rear of the connector so you have this terminal which can activate your relay and when one relay is activated actually the shaft cannot move anymore and the velocity actually is stored in this induction potentiometer it is like memory today one line of code will be necessary to do this function but in the past this was done mechanically using servo control in order to store the position and to have storage of the AC voltage which was present before activation of the relay signal A and B for both relays are also available from this circuit and when the voltage is present to activate one relay this voltage produces a pulse in one of these transistors in order to connect this signal to the ground and to have a perfect zero and after that after the temporization using this resistor which these resistors are 2 so you have a time constant of a few seconds here so when the voltage is applied the relay will be activated a few seconds after but during this time the signal at the output is zero because of these transistors and we have also a coupling an AC coupling so we just have a pulse here so during a few seconds also this voltage is a zero voltage is forced to zero whatever the input voltage here so I think it's to remove some instability during the transition which can maybe introduce a wrong value and the output of this thing so this is the complete schematics of this device I think this thing was interesting so next time I will try to make running this system I have disconnected all the flat cables because I had to remove them in order to do the reverse engineering as efficient as possible so I need to reconnect new ones and after it will be possible to make some tests to see if this system works can be interesting to see so I will introduce the pressure into the pitot tube in order to have a given voltage here and after we can see if this relative mode is working or not so that's all for this indicator for today thank you for watching and see you next time